Et vous, pour l'équipe de France, les choses sérieuses commencent vraiment ce soir, huitième de finale entre la France et la Hongrie, après un premier tour à plusieurs vitesses. Pour les Bleus, c'est un huitième jouable sans doute, mais il faut prendre la Hongrie avec le plus grand des sérieux pour pouvoir espérer une classe entière de finale. Allez, d'entrée de jeu, Laurie Zalandre, sortie poste, rentrée de Sir Abadembele, sans ballon. On aura certainement beaucoup de rentrées sans ballon, je pense, des hélières, voire des arrières aujourd'hui. Avec Grazali, bien chassé par la défense, et le premier but superbe, par en dessous, la grande spécialité de Camille Aiglon pour le premier but du match. Camille qui trompe Blanca Biro, la gardienne de FTC. Vous avez parlé de Giorg tout à l'heure, Valéry, l'équipe la plus représentée, c'est FTC, dans cet effectif hongrois avec huit joueuses sur 16, la moitié de cet effectif, le leader en ce moment du championnat hongrois. Elles n'ont toujours pas perdu, elles ont même battu Giorg, ce qui arrive assez peu. C'était il y a quelques semaines de ça, au mois d'octobre. FTC devant Giorg, donc, il y a Herd aussi, qui vient se mêler aux deux favoris. Anita Gerbix, donc, qui mène le jeu avec Zita Souchansky sur le côté gauche, une des spécialistes de la défense, mais qui sait attaquer aussi. Anita Gerbix, on essaye de faire voyager le ballon, mais pour l'instant, la défense est attentive, et Anita Gerbix tire largement au-dessus. Elle ne va faire qu'attaquer la joueuse de Giorg, qui joue le plus souvent hélière dans son club. Oui, mais en équipe nationale, elle reprend le coup. Et Nyantiam Nyambla, qui a bien impacté. C'est dans la zone d'inconfort de Blanca Biro, exactement comme Kinga Yanoury, que c'est des gardiennes qui sont très véloces en bas. En haut, elles jouent un petit peu plus de mal. Et là, ça s'est vu, sur le ralenti que vous avez vu. Oui, alors qu'elle fait 1,83 quand même, et qu'elle était sur le ballon, du moins au niveau de la main. Elle n'aurait plus rien pu le sortir, à une seule main, il faut que d'aller le chercher à deux mains. Alors, Olivier Krumbold se méfie beaucoup de la joueuse qui a le numéro 15, comme quasiment d'habitude, les joueuses hongroises jouent à 3 sur la base arrière. La voilà, c'est elle qui provoque l'inquiétude d'Olivier Krumbold, le but de Kinga Clivini. L'arrière gauche, normalement, qui joue à Herd. Voilà, exactement, elle joue à 3 droitières sur la base arrière. Et elle reste à 3 arrières, elles ne font pas rentrer spécialement l'arrière droite en pivot. Et elle est très dangereuse, on l'a vu là, notamment sur le débordement extérieur. Et c'est donc Anita Gerwix qui sort, et c'est Clara Sekeres, la grande spécialiste de la défense, qui joue aussi à FTC, qui entre à sa place. Avec son numéro 23. Qui défend en numéro 3, avec Réamé Saros, Camille Eglon, superbe ! C'est bien, la Camille Eglon-Sorina, là, ce qu'elle fait, franchement. Ça va la mettre en confiance, elle avait marqué seulement 3 buts avant ce match-là, elle vient d'en mettre 2. Ouh là là, Clivini avec la parade énorme d'Amandine Leno. La magnifique parade, la Doudou, qui commence bien son match. Il va falloir pas mal d'arrêts, mais ça c'est comme d'habitude, on le répète, le duel des gardiennes, on espère, sera à la faveur des Françaises. Oui, c'est la gardienne qui a réussi le plus de parade, lors de la phase de poule, c'est Cléopâtre Darleux. Alors au pourcentage, c'est Cléopâtre qui est devant. Et le nombre d'arrêts, c'est Catherine Lund, la Norvégienne. Qui joue un petit peu plus. Ça aide. Ça aide aussi. Non, c'est un nombre là, ça s'est bien joué ! On va le revoir sur le ralenti, mais c'est vrai que dans la façon dont elle a posé ses 3 pas... S'il vous plaît qu'elle avait posé un dribble. Alors, ça n'était pas le cas. Allez, Tiger Bix, qui a repris le ballon. Avec Clivini. Et avec Zita Choussonski, qui est passé sur le côté droit. Bernadette Bodhi, l'élière de Gior. On a de très bonnes élières, il va falloir s'en méfier. Alors, on va le dire direct, tout de suite. La grande spécialité des Hongroises, c'est de faire un peu semblant, on va dire. De provoquer des fautes. De provoquer des fautes, quand on met la strangulation un petit peu. Comme des cravates au rugby. Et puis de provoquer des passages en force aussi quand elles sont en défense. C'est quelque chose que l'on verra sans doute. Et ça fait partie justement de l'arsenal défensif des Hongroises. On espère ne pas trop le voir pour l'instant, on n'en a pas encore vu. Alors, Laurie Zalondra, sur le banc pour deux minutes. Mais derrière, Sir Abadembele. Sir Abadembele. Il a tenté le passage en force. Il a pris un carton jaune. C'était limite, on passe à Zita Choussonski. Elle était en mouvement. Alors, Choussonski, ce n'est pas la joueuse avec le meilleur esprit sportif qui existe. Qu'elle soit en attaque ou en défense, n'hésite pas à mettre le genou. Le ballon sur l'aile. Et les deux minutes aussi pour Blandine dans sept. Deux minutes provoquées par Nadine Schatzel. Au moins on est fixé. Les arbitres là, ils vont cifler tout et n'importe quoi. Et il va falloir que les Français soient bien attentives. Vous avez dû avoir des consignes de données. Allez, on ne va pas s'attarder là-dessus. Amandine va nous faire l'arrêt sur le jet de sept mètres. Nadine Schatzel, elle va pouvoir se relever sans trop de problèmes. Déjà, si on a une béquille et qu'on met la jambe comme ça, c'est très mauvais. Ne le faites jamais si ça vous arrive. Allez, Anita Gorbitz au tir. Allez, Amandine. Elle a bien bougé sur la tentative et elle arrête le jet de sept mètres. Magnifique. Elle a failli picorer lors de la première feinte. Et ensuite, elle est bien revenue à regarder toute cette rage qu'elle a à Amandine. Je sens qu'elle va nous sortir le match. Et Anita Gorbitz, elle fait partie des joueuses qui étaient de la finale de 2003. Elle a eu même une importance considérable. Oui, dans le scénario du match, elle s'est pris un carton rouge à la dernière seconde des 60 minutes. Juste avant de partir en prolongation. Laila Lejeune a marqué ce but. On a tous tremblé, mais elle a mis tout ce qui restait en elle et s'est passé à quelques centimètres près pour l'égalisation. Un petit carton jaune pour Aniko Kovacic. Peut-être la meilleure joueuse hongroise de ces dernières années. La meneuse de FTC qui était à Ghior auparavant. Qui est capable de jouer sur l'aile gauche. Elle a déjà eu d'ailleurs les deux titres de meilleure joueuse de Ligue des Champions sur les deux postes. Allez, il faut aller aider Nyon. C'est vrai, il faut aider le porteur de balle tout simplement. Camillée Glantier contre les Françaises. Toujours à quatre. On n'a pas pu faire le changement. Alexandre Lacrabert est restée sur le terrain. Elles sont quatre. Allez, essaye de tirer. Allez, Amandine, c'est pour toi aussi. Ce ne sera pas pour cette fois-là. Avec le but de Bernanette Baudi. Les Françaises limitent la casse quand même sur leur double infériorité. qui aura duré quasiment deux minutes. Parce que Blandine Tancet et Laurie Zalandre sont sorties quasiment en même temps. Le but de Bernanette Baudi. C'est l'une des meilleures puteuses de cette équipe hongroise. Oui, il y a un très bon pourcentage au niveau du tir. Ce qui est le cas généralement pour les ailières. Pour les arrières. Allez. C'est bien. Avec Alexandra Lacrabert qui va essayer de donner à Camillée Glant. Il n'y avait pas de faute de Clara Sequerès. Et derrière, elle a feinté l'interception à Amandine Leno. Et elle a sans doute perturbé la course de Bernanette Baudi. Surtout la passe. La passe était un peu longue. Elle pensait que c'était pour Sir Abadembele qui court très très vite. Bernanette Baudi un petit peu moins rapide. Mais c'est bien. Franchement, ce qu'elles ont fait les Françaises de leur infériorité. Leur double infériorité. Oui. Du coup, elles se retrouvent tout de suite à Sijouz-de-Champs. Elles n'ont perdu que 1-0. Il faut qu'elles aillent aussi auprès. Il faut qu'elles aillent provoquer ces hongroises. Il faut les faire sortir également. Vu les Monténégrins, les arbitres. Ce qu'ils ont cifflé pour l'instant. Grazani, elle ne part pas très bien. Cette action, on remet un petit peu de propre là-dedans. Avec Nyongsen Nyambla, Serra Abadembele. Nyongsen Nyambla. Grazani qui passe le bras. Qui a été bien molesté. Par la numéro 2. Là-bas, c'était à Souchonsky. Souchonsky, au début, elle n'était pas là. Elle n'était pas dans le groupe. Elle a été rappelée à la place de Gabriel Attaute. Oui, il y a eu Hilderbe qui est sortie de ce groupe. Jeune meneuse. C'est l'expérience de Souchonsky. Ça ne passait pas. Ça, c'est bien joué. Superbe. Nyongsen Nyambla avec Blandine dans 7. Premier poteau. Ça marche à chaque fois de ce côté-là. Et l'équipe de France marque son quatrième but après 8 minutes. Il y avait beaucoup d'espace pour Blandine dans 7. Il fallait qu'elle le mette aussi. Il fallait qu'elle se rassure. La nantaise. C'est bien ce qu'elle propose vraiment. Il y a beaucoup de solidarité. Il y a un double changement. Attaque-défense pour Olivier Crumbol. Oui, de l'autre côté aussi, on a Kobatich qui se prépare avec Zecares. Souchonsky, le tir largement à côté. Ce n'était pas prévu qu'elle fasse les attaques. Souchonsky a été là surtout. Elle est venue dans l'équipe de Hongrie surtout pour défendre. Elle sort d'une blessure à l'épaule. Et Anita Gerbic s'est légèrement touchée aux genoux. C'est pour ça qu'elle va peut-être moins jouer que d'habitude. Lors de l'échauffement hier qu'elles ont fait, notamment elles ont fait un foot pour s'échauffer les Hongroises. Elle s'est mise sur le côté. Elle a commencé à trottiner toute seule par rapport aux autres joueuses qui ont toutes fait le foot. Oui, et d'ailleurs, on est content pour elle qu'elle joue au handball. Le foot ne se fait pas trop ça. Anita Gerbic, elle adore le foot. D'ailleurs, elle a le numéro 13, vous savez pourquoi ? Elle donne un numéro 13 italien. Totti. Totti ? Oui. Totti avec le 13. Si c'est ça, elle vous a menti. Totti, c'est un numéro 10. Elle a mal lu le numéro. Non, ce n'est pas par rapport au numéro, par rapport à ça, mais elle adore. Très bien. Allez, Nyoncien Nyonblat. Laurie Zalande, s'il n'y a pas deux minutes là-dessus, on arrête le handball. On va continuer parce que Clara Sequerès sort pour la tentative d'arrachage de maillot de Laurie Zalande. Voilà, en retard. Yes. Olivier Crumbles, qui joue aussi l'action, c'est pas mal cette image-là. Allez, Alex Lacrabert, au jet de 7 mètres. Ce serait bien de les mettre tous. Aujourd'hui, ça commence très bien. Et toujours à gauche de la gardienne, ça marche bien. Ce côté-là, ça a été travaillé sans doute. Et sur les 5 buts, il y a Nyoncien Nyonblat qui a marqué. Et sinon, ce sont les gauchers qui marquent. Alex Lacrabert, Camille Heglon et Blandine dans 7. 10 minutes de jeu, plus 3 pour une équipe de France très sérieuse depuis le début du match. Très compacte. Béatrice Edwige est entrée. Numéro 3 avec Camille Heglon, bien sûr. Niacaté, pareil, en 2 à gauche. C'est son entrée aussi. Et c'est bien de Muselet, Kinga Clivini. Qui n'est pas la plus rapide forcément sur les premiers appuis. C'est bien la chasse là, Béatrice Edwige. Derrière Niacaté qui maîtrise. Bernadette Baudi à l'intérieur. Et la super défense de Béatrice Edwige. Derrière, il faut garder le ballon avec Camille Heglon qui va pouvoir marquer dans le bout vide. C'est parfait. Avec la bonne intercension aussi, le relais de Cali Niacaté. Cette grosse défense vraiment de Béatrice Edwige. Elle va être à l'aise face sans doute à un pivot qui lui convient bien. Pas forcément la plus rapide. 3 sur 4 pour Camille Heglon. Qui a égalisé par rapport à son total sur les 5 premiers matchs. Double son total. Exactement, en 10 minutes de jeu. Anita Gorbix avec Clivini. Le ballon pour Bernadette Baudi, ça n'a pas été très bien donné. Alors on repart pour un petit tour. Allez, Gorbic à gauche. Et on a Kovacic à droite. Exactement. Et on a toujours 3 droitières. Oui, 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 ça va être à mon avis. Avec Clivini. Kovacic qui est passé dans l'intervalle externe. Petite foutue d'inattention. Entre Cali Niacaté et Sirabad Mbélé. Est-ce qu'il aurait fallu que Sirabad Mbélé vienne fermer ? Mais ils ont dû en parler. Et prendre des options par rapport à ça. Remplacé par Manon Ouet, Sirabad Mbélé. Fait revenir aussi Lorisa Londres. Et puis, enfin on va peut-être faire revenir Lorisa Londres. Finalement, elle reste sur le banc. Ilatrice Edwige reste sur le terrain pour cette action. Et Grasse Zahadi est revenue aussi. Alexandre Lacrabert avec Grasse Zahadi. C'est bien joué. La petite jeu entre les deux. Et la parade là de la gardienne hongroise. Alors que Blandine dans 7. On a arrêté le temps là. Oui, non mais. Et là, on est en train de rêver. Voilà, on a joué 5 secondes. À quoi ça sert très franchement ? Et Olivier Crumboltz évidemment est furieux. Blandine dans 7 est restée au sol. Et les arbitres ont permis quand même à l'action de se poursuivre. Les hongroises évidemment avec l'autorisation de l'arbitre. Alors qu'il y a exactement la même faute. Que celle pour laquelle Blandine dans 7 est sortie pour 2 minutes tout à l'heure. La faute de Nadine Schatzel. Fait un bon début de match. Elle est remplacée par Laura Flip. Qui va défendre en numéro 1. Elle devra attendre 3 attaques. Pour pouvoir revenir sur le terrain. C'est un bon rêve. Oui, oui. Allez, Anita Gerbix. Oh, le poteau. Et derrière, les hongroises qui récupèrent le ballon avec Réa Messaros. Sandra Sachik est entrée. Gros bras droit. Mais un petit peu en crise de réussite depuis le début du Mondial. Oui, c'est bien. Avec son attravers monté inversé. Oui, derrière, il faut évidemment se mobiliser. Parfait. C'est toujours le problème. Quand il y a une tentative d'interception. Et le temps mort. Et de suite joué dur. Derrière, ça a été fait sans problème par les Français. Ce qui mène ici. Exactement. Et puis, ancien coach de la Pologne. qui nous avait fait quelques misères lors de l'Euro il y a deux ans. Deux ans. Le temps passe vite. Il y a trois ans. Presque quatre même. Exactement. Euro 2014. C'est ça. Il y a quatre ans. Exactement. Voilà. Allez, la parade tranquille pour Amandine Lénaud. Il n'y a pas eu de pressure du tout. Et derrière, on va jouer. Voilà. Alors, typiquement, voilà ce qui vient de se passer. Et les Hongroises le jouent et le surjouent. Ce genre d'action-là. Réa Messaros vient de se mettre juste devant Alexandra Lacrabert. Sans aucune intention de faire quoi que ce soit pour le ballon. Simplement détruire l'attaque adverse. Et le pire, c'est que ça marche très souvent. Donc, il faudra s'en méfier, bien sûr, du côté français. Essayez de jouer le passage en force. À la fin de la passe, Grazadi. Maintenant, le croisé avec Laura Flipp. On va revenir avec Lénaud Nacaté. Manon Ouet qui a fait son entrée et qui va déborder. Alors, superbe parade de Blanc-Cabiraud. Sur ce face-à-face avec Manon Ouet qui avait éliminé la défense avec grande facilité. Derrière la montée de balle de la part d'Aniko Kovacic. Kovacic, là, qui a super bien redressé. Alors, on voit le tir de Manon Ouet. Et regardez, Kovacic qui part sur la droite. Et au dernier moment, Berthe Sedmige qui se fait avoir. Elle ouvre quand même beaucoup trop le milieu sur la gauche de la tireuse. Allez, Grazadi qui revient à la charge. On est toujours repris. Voilà, la lucarne. Ça, c'est parfait. Elle n'aime pas, sur sa gauche, elle n'aime pas en haut à droite non plus. Blanc-Cabiraud. Par contre, on est face-à-face. Elle est efficace. L'image de son scotch, là, sur Manon Ouet. Il y a quelques instants, on va atteindre la fin du premier quart d'heure. Pour l'instant, ça va. Pour l'équipe de France, maîtrise plutôt bien. Juste l'équation Kovacic. Donc, il faut vraiment se méfier. C'est elle qui amène vraiment les perturbations. Alors, Téne Boecher, maintenant, sur le poste d'arrière-droit. C'est bien joué, la passage en force. Bien défendue de la part d'Alexandre Lacrabert et Camille Eglon-Sorina. Passage en force de Sandra Satchik. Qui est revenu à la compétition, après avoir accouché d'une petite fille, il y a deux ans. Clara Sécquerès est revenue en défense. Les Bleus n'ont pas joué pendant le changement. Les Bleus qui, évidemment, jouent en blanc. C'est une habitude, maintenant. Alexandre Lacrabert avec Grazadi. Allez, il essaie d'isoler la défense. Le croisé avec Alexandre Lacrabert. Le ballon est perdu. Et la relance derrière avec Nadine Schatzel en contre-attaque. Qui va mettre le ballon sous les jambes d'Amandine Leno. Faire revenir à la Hongrie à deux buts. Schatzel, c'est l'élire gauche qui joue quasiment tous les matchs depuis le début avec l'équipe de Hongrie. Il n'y a qu'une seule élire gauche de formation. Sinon, ça peut être ou Aniko Kovacic, ou Anita Garnier. Bix, qui se met sur ce poste-là, mais c'est plus rare en équipe de Hongrie qu'en club. Allez, elle est au duel, elle est au duel, elle n'est pas traite, la Béatrice Edwige. À recevoir ce ballon. La grande passe. Et là, l'intervention manquait. Amandine Leno, en compréhension dans la défense française. Et Bernadette Bolli qui marque dans le but vide. Alors que la passe était sans doute prenable. Elles se sont gênées, Amandine et Kali Diatou. Elle doit parler absolument à Amandine Leno, à Kali Diatou Niakate. Après, ceci dit, il vaut mieux peut-être laisser passer ce but-là et ne pas prendre de carton rouge pour Amandine Leno. C'est sûr. En tout cas, incompréhension entre les deux. Allez, Alexandra Lacrabert, voilà, elle a bien ouvert le chemin, mais il y a encore une parade. Et derrière, une grande relance. Cette fois-ci, ce ne sera pas suffisant. Ce sera trop fort, en tout cas. Et l'équipe de France échappe à l'égalisation pour trouver un petit peu de tonus. Ceci, on attaque. Et Manon Ouet s'y emploie en passant devant la joueuse. Son adversaire direct, Anna Kovac, pour aller marquer 70 km heure, tout juste, face à Blanca Biro. Et voilà, la rage d'Olivier Crumbles. C'est bien de garder ce petit matelas d'avance face à des hongroises qui ne sont pas forcément menaçantes, mais qui sont toujours bien présentes, avec un jet de 7 mètres. Pour une défense en zone, les Françaises étaient un petit peu trop basses, là, sur cette défense. Samina Maillère. Oui, qui joue surtout en attaque. Oui. Petit gabarit. Il y avait 70, man devant. Qui joue à Péhavard. Alors, le 7 mètres. Avec courage et encore une parade. Superbe pour Amandine Lennon. 2 sur 2 sur les jets de 7 mètres pour Amandine. Elle est bien attentive. Et ensuite, regardez, cet orage. C'est le quatrième arrêt pour Amandine Lennon. 40% de réussite. Oui, dont 2 sur 7 mètres. Ce qui n'est pas mal. Ce qui est très bien. Elle rigole. Anna Kovacs, depuis le début du mondial, elle n'en avait raté que 2. Le jet de 7 mètres. Elle en a réussi 10. Ça fait 10 sur 13, maintenant. Elle est croisée encore avec Alexandra Lacrabert. Le chevet de cœur. Et toute la rage derrière pour aller mettre un point lent. Et 2 minutes encore pour Clara Sequerès. C'est la deuxième fois pour elle. Et c'est peut-être un tournant dans ce match. Parce que c'est la grande spécialiste de la défense. Tant mieux pour les Françaises qui mènent de 3 buts. Avec une Alexandra Lacrabert que l'on aime dans ce genre-là d'action. Avec de la rapidité, de la félocité. Elle fait tout le tour de la défense. Et puis elle vient mettre un parpaing en pleine lucarne opposée. Oui, alors il faut tirer au poste d'Elière-Bouche. Là, quasiment. Ce n'est pas forcément là où elle devrait se retrouver. Mais elle adore ses grandes courses. Alexandra Sacchik. Avec Kovac. Sacchik à nouveau. Kovac. Bien repoussé. Ça, c'est bien ce qu'elle fait. Khalid Yatouni Akaté. Parfait. Alors oui. Sur les ailes. Avec Schertzel, il y a un problème. Il n'y a pas beaucoup d'angle quand même. Le Raflick n'a pas fait de faute. Il s'est bien arrêté avant. C'est une marque au premier poteau. À la taille, évidemment. Il ne manquait pas grand-chose pour Doudou. Et à la place d'un ballon. Et elle a réussi à le mettre. Naline Schertzel, qui est née en Allemagne. Elle est née à Munich. Grazali. La passe pour Manon Huet. Khalid Yatouni Akaté, qui retrouve la meneuse Messine. Qui va essayer de passer. Qui est arrivée. Il aura flippé maintenant. Et qui se fait bloquer sur le premier poteau. Nouvelle parade pour Blanca Biro. Qui monte en puissance dans ses derniers instants. On la voit beaucoup plus. Et elle a compris aussi que les Françaises avaient un côté préférentiel sur elle. Elle était bien positionnée. Justement, on équilibre sur ses deux jambes. Elle pouvait aller à droite ou à gauche. Elle restait bien grande au départ. C'est son troisième échec depuis le début de la compétition seulement. Pour Laura Fripp. Elle était à 12 sur 14. Frippi. Oh là là là. Ça j'en pense aussi. Bien provoqué par Alexandra Lacrabert. Et relance tranquille pour Amandine Lénaud. Avec Khalid Yatouni Akaté. Et on va faire tourner. On va faire venir Estelle et Grasse. Et L'Hongrois se retrouve au complet. Estelle Ziminko. On va se retrouver arrière gauche. Avec Grasse Zahadi. Croisé. Encore Alexandre Lacrabert. La passe magnifique. Encore une parade à bout portant de Laurie Zalande. Alors que tout était parfait dans cette action. Attention en blanc de Camirou. Il a fait des bons arrêts aussi. Bon là notre duel de gardiennes. C'est son cinquième. Cinquième arrêt. 5 sur 14. C'est exactement le même pourcentage. Camandine Lénaud qui elle en a réussi 4 sur 11. On se tire. On a une nouvelle droitière sur la ligne derrière. Au poste derrière droit c'est Afra. La jeune joueur de 19 ans avec un numéro 45. Qui se retrouve face à Estelle Ziminko. Et Satchik avec Amandine Lénaud. Qui accompagne ce ballon dans le but. Alors qu'on revoit la parade. Le pied droit de Blanca Viro. Qui a fait en sorte que Laurie Zalande tire exactement. où elle le souhaite. Et un but d'avance. Simplement pour les françaises. Et encore la passe. Ça marche. Et encore une parade. C'est terrible. Pour Blanca Viro. Face à Laurie Zalande. Alors que les solutions vraiment sont trouvées. Alors que tout est bien fait en amont. Ça a la finition. Ça pêche. Incroyable. Vraiment les échecs des françaises. Ça fait beaucoup. Maintenant. Sur les tirs auprès. En plus. Manon Mouet tout à l'heure en échec. Blandine dans sept. Et Laura Flip. Et puis deux fois Laurie Zalande. Ça permet à la Hongrie. De rester dans le match. De pouvoir égaliser. Même sur cette action. Avec Kovacic. qui va tromper Amandine Lénaud. Masqué. La différence elle se fait là. Vraiment. Essentiellement dans ces dernières minutes. Sur la réussite au tir. Deuxième fois qu'Amandine Lénaud touche le ballon. Et deuxième fois qu'il rentre quand même. On est dans un temps faible. Côté français. Depuis cinq minutes. Mais temps faible uniquement en matière de réussite. Et Olivier Krummolz l'a compris. Le temps mort posé. 6 minutes 30 de la fin de cette première période. C'était simplement on le disait. La réussite au tir. Que ça piochait. On va voir comment ça se passe. Donc avec un nouveau duo. Demi-son de pivot. Alison Pinault. Et Béatrice Edwige. Alison avec Béatrice Edwige. Alexandra Lacravert. Avec Estelle Enziminko. Qui va passer. Qui va marquer. Le mondial il est pour elle. Estelle Enziminko. Qui était peut-être en manque de confiance. En manque physique. Au tout début de la compétition. Qui va bien mieux. Et ça se voit depuis deux matchs. Celui face à l'Espagne. A été le révélateur. Il y a eu la confirmation face à la Roumanie. Et on attend une deuxième confirmation. Avec le match face au Hongrois. Et puis elle joue en Hongrie. C'est la seule française à jouer dans le championnat hongrois. Donc je pense qu'elle a envie de briller. Aujourd'hui face à l'équipe nationale hongroise. Elle connaît bien ses adversaires. Elle a eu une partenaire aussi. Notamment. qui gagne à Nouric. La deuxième gardienne. Alors Alexandre Lacrabert. Alison Pinault. Et Estelle Enziminko. Face arrière. Béatrice Edwige. On a la défense hongroise qui monte très très haut. C'est ça qui reste notamment sur Estelle Enziminko. Alexandre Lacrabert qui est passé tout en force. C'est bien. Ça a remis de l'ordre ce temps mort. Et les Français se marquent. La dissuasion de Estelle Enziminko. Et l'interception manquée avec la belle feinte. Aniko Kovacic. Et Noemi Afra qui en profite derrière. qui revient intérieur. Sur Alison Pinault. Il y avait forcément un intervalle avec la montée. La dissuasion de Estelle Enziminko. Alors Sir Abadembele est revenu pour les dernières minutes de cette première période. 4 minutes 20 à jouer. Alexandre Lacrabert avec Estelle Enziminko. Oh ! Qui est passé ! Oui voilà. Qui pourrait quand même avoir au moins une faute. Ce sera 2 minutes même pour Noemi Afra. Mais l'action s'est poursuivie. Donc le ballon s'est rendu aux hongroises. Il n'y a pas d'avantages donnés aux Françaises. Avant ce match, au niveau du nombre de 2 minutes, il y en avait 25 de données à l'équipe hongroise. Par rapport à l'équipe de France, l'équipe de France a été sanctionnée seulement 10 fois avant ce match de 2 minutes. En retard. Oui, qu'on fait des fautes, des ceinturages. Maintenant, la défense hongroise, c'est vraiment un chantier pour l'entraîneur danois de l'équipe hongroise. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de changements entre l'attaque et la défense. Il n'y a pas forcément des joueuses qui sont capables d'attaquer et de défendre aussi bien. Donc il est obligé de composer avec ça. Et c'est là-dessus où il essaye d'être un petit peu un artiste. Si je puis dire. Pour l'instant, la formule, il n'a pas forcément encore trouvé. Niko Kovacic avec Clivini poursuivi par Alisson Pinault. Et derrière, ça va jusqu'à l'aile. Et le but inscrit par Victoria Lukacs. Qui égalise à nouveau. C'est assez moyen sur la base arrière. Mais sur les ailes, ça passe quasiment tout le temps. Allez, 6 contre 5 pour les Françaises. Béatrice Hennig avec Alisson Pinault qui peut passer. C'est tout simple. Et ça fonctionne. On arrive quand même à trouver un intervalle. Bonne entrée, Alisson Pinault. Ça geste le des rythmes comme d'habitude. On continue à faire sortir la gardienne. Biro. Pour être assis, joueuse de champ sur le terrain. C'est la troisième en priorité des Hongroises. dans ce match après les deux de CKRS. Kovacic avec Clivini. Voilà, il va essayer de passer. Qui n'y arrivera pas. On va revenir à un 9 mètres. Avec Béatrice Hennig et Alisson Pinault qui ont fait bonne garde. Clivini. Encore, et la passe pour le panneau publicitaire. Et derrière, Alisson. Ben voilà, elle a vu qu'il n'y avait personne. Et un but dans le but vide. Son rebond. Alors ça ne rajoute rien. Ça ne peut pas être un but de plus. Non, non. C'est simplement pour la beauté du geste. C'était la neuvième perte de balle pour les Hongroises. Et puis c'est évidemment le risque. Quand on joue sans gardienne. Les Hongroises qui reviennent à six joueurs de champ. Et avec la gardienne également. Mais de la Lisson, vraiment, elle a toute faim. La supériorité numérique, c'est bien. Kinga Clivini. Avec Noemi Afra. Ça ne se passe pas trop bien dans les relations entre arrière. Comme ça, on manque vraiment clairement de rythme. Afra, on voit là du rythme. Avec ce ballon qui a été détourné. Par Alisson, Pinault et Estelle Encevinko. 1 minute 30 encore dans cette rencontre. Qui se falludit. Et mauvais bloc. C'est filé par l'arbitre. Derrière, il y a une contre-attaque à jouer. Elle a mis les réacteurs. Sirama Dembélé. Et elle va déposer le ballon dans le but. Pour le plus trois français. Allez, c'est bien de terminer correctement cette première période. Elle était à la limite de la puise zone. J'ai l'impression. Sirama Dembélé. Oui, c'est ce que j'ai regardé. On a sifflé la semaine... Oui, face à la Roumanie, je crois. Ou l'Espagne. On a sifflé pour moins que ça. Face à la Roumanie. Roumanie, c'était. C'est le huitième but sur Gantespas. D'abord des Françaises. Quatre en contre-attaque. Et quatre en montée de balle. Le ballon... Il y avait une zone. Du coup, de toute façon, c'était à côté. Alors qu'elle avait mis toute la puissance victorielle. Lukač. Les trente dernières secondes. On a eu une bonne fin de première période. On a eu en creux. Mais vraiment, uniquement avec la réussite qui fuyaient les Françaises dans le jeu. Sinon, c'était bien. Assez peu de ballons perdus. J'ai l'impression que je n'ai pas tout compté, Valérie. Si, si. Comme je le disais. Ah oui, pardon. Je l'ai dit pour les Angrois. Je n'ai pas dit pour les Françaises. Vous avez raison. La main au visage. Il y avait cinq pour les Françaises. La main au visage d'Escélène Zeminko. Un simple coup de sifflet. Derrière Alexandra Lacrabert. Avec une tentative de Kung-Fu. C'était difficile. Et le tir, pourquoi pas, de Siraba Dembélé. Ça aurait pu passer. Ça ne passera pas. Mais l'équipe de France est quand même en avance. Et on retiendra ça. Kim Ras Musayod avec un petit avantage de trois buts pour l'équipe de France. Qui mène 14 à 11 à l'issue des 30 premières minutes. Une équipe de France séduisante. Concentrée. Il faut peut-être gommer encore les petites scories devant la gardienne. Et tout ira parfaitement pour les Françaises. Le quart de finale sera en vue. À 9 mètres. Oui. Une tentative de Niko Kovacic. Alors que Laurie Zalandre est présente. Et il y a un deuxième ballon derrière le but. On va l'enlever. Ça peut être pendant la mi-temps. Il est pour Olivier Krumbold. Oui. C'était l'échauffement entre Amandine Leno et Cléopâtre Barleux. Cléopâtre qui est dans les buts. Vous l'avez vu. Pour recommencer cette seconde période. Kovacic. Elle était passée. Elle va obtenir le jet de 7 mètres. Anita Gervix. Placée au poste d'arrière gauche. Avec les parties sur un débranlement extérieur. Et l'image est rare. Changement de gardienne pour le jet de 7 mètres. Amandine Leno a pris le dessus sur les tireuses françaises en première période. On va remplacer Cléopâtre Barleux face à Kovacic. Une première feinte. Et la lucarne. Là il n'y avait rien à faire. Pour Amandine. Le premier but de cette deuxième période. Il est en faveur des Ombroises. Et c'est le premier jet de 7 mètres marqué par les Ombroises. Voilà. 1 sur 3. Si ça pouvait rester à 1 ce serait très bien. Allez. Grâce à Adi. La Messine. À la mène. Avec son numéro 10. Et on a la compo du début de match. La bonne nouvelle c'est que Blandine Dansette est revenue sur le terrain. Un petit peu sonné en première période. Une ancienne Nyonblat qui a posé ses appuis. Camille Aiglon avec Blandine Dansette. C'était pas possible de passer. Face à Schatzel. Camille Aiglon encore. Elle a passé des magnifiques. Pour Lorisa Lund. Qui marque là son but. Et Lorisa qui débloque son compteur aujourd'hui. Avec son premier but. Après ses deux échecs en première mi-temps. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment. La relation. Alors c'est toutes les arrières. Avec le pivot. Avec Lorisa Lund. Ça c'est bien ce qu'elle a fait. Grasse Zahadi. Bien en éteint. Anita Gerbix. Sur son intervalle externe. Kovacic donc qui mène. Avec Zita Souchansky. Au poste d'arrière gauche. Qui continue de jouer en position offensive. Là voilà Souchansky. Avec Gerbix. Et le ballon est perdu. Récupéré par Sir Abadembele. La montée de balle. Avec Grazad qui dribble. La passe pour Camille Aiglon. Qui va essayer de passer. Donner à Blandine Dansette. Qui passe encore peut-être. Et parade de Blanca Biro. Ballon resté. En faveur des Françaises. Et là. Il y avait peut-être moyen. De calmer tout ça. Le repli hongrois était bon. Blandine Dansette. Elle est un petit peu partie à l'aventure. Elle récupère quand même le ballon. Elle a été au tir. Elle savait qu'elle allait avoir un 9 mètres. Au pire derrière. C'est bien. Ce serait bien. De mettre sa patte là. Sur cette seconde période. Nassian Nyonblat. Très replié. Grasse Zahadi. Oh la passe de l'autre côté. Pour Blandine Dansette. C'était un petit peu dur celle-là. Cette passe de la part de Grasse Zahadi. Pour Blandine. Je ne sais pas si c'est ça qui était prévu. Il ne me semble pas. Et derrière. Il y aura une deuxième chance. Sans doute. Sur la montée de bas. Cléopat Darleux. Qui participe au jeu. Comme d'habitude. Il va venir dans le camp adverse. Vous l'avez vu. Sur votre droite de l'écran. Ce n'est pas un spectateur. Une spectatrice. Qui vient perturber le jeu. C'est la spécialiste. Et l'entraînement. On peut voir qu'elle est pas mal à droite du tout. Le ballon en main et sur les courses. C'est Niumla qui mène le jeu. Il va essayer de passer tout ça. Il y a un énorme choc. Et il y aura deux minutes. Pour Zita Souchonsky. C'est très bien de faire entrer le médecin et le kiné là. Non mais on va voir le ralenti. Alors c'est pas Souchonsky. C'est Annette Kisfaloudi qui sort. J'avais l'impression que Souchonsky elle était dans le lot. Et je me demande si c'est pas elle qui cause de la douleur. Voilà. Si c'est ça. Bien sûr. Alors voilà la spécialité de cette jeune femme de se mettre dans la course de l'adversaire et d'y aller avec le genou en avant. Parce que là c'est le genou qui peut faire mal à Nioncia Niumla. Les deux minutes elles ne doivent pas être pour qu'il soit Noudi normalement. Ou alors il doit y avoir deux minutes. Il est resté debout. Pas eu besoin de la civière. Ça a dû la sonner un petit peu. Elle est solide quand même. Elle a pu revenir tranquillement sur le banc. Alors c'est Alexandra Lacrabert qui va prendre la mène. Et Grazadis sera sur la gauche. Oh et la parade encore de Blanca Biro. Et le premier échec d'Alexandra Lacrabert. Il y a eu pas mal de possibilités de plus 4 en première période Valéry. Et à chaque fois Blanca Biro a fait une parade. Et les Hongrois ont pu revenir au score. Les Françaises ont dû cravacher en fin de première période pour faire leur écart. Ce serait bien justement de se faire un vrai break là. 4-5 buts d'avance. Les Françaises sont vraiment meilleurs quasiment dans tous les compartiments du jeu. Allez Chatzel. Ouais. Qu'en allant encore. Elle est en réussite. Quelle que soit la gardienne en face d'elle. Très très bon tir. Vraiment en réussite. Très bonne hélière. On l'a vu en premier mi-temps. Elle avait encore moins d'angle que ça. Elle a réussi à marquer. Deux bonnes finisseuses. Les deux hélières hongroises. Que ce soit Bernadette Baudi. Nadine Chatzel. Allez Grazadis. Elle a réussi à garder le ballon. Il y aura jet de 7 mètres. Il pourrait y avoir évidemment 2 minutes aussi. Clara Sécérez très 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 en retard. Mais si elle sort. Oui oui. Il y a 2 minutes oui. Voilà. Si elle sort c'est disqualification. C'est les cartons rouges. Oui. Parce qu'elle a déjà 2 fois 2 minutes. Alors le nouveau face à face. Alexandra Lacrabert face à Blanca Biro. Le petit tir juste en dessous de la jambe. C'est bien de varier. Contre les jambes. C'est parfait. Et à nouveau Blanca Biro qui sort sur l'infériorité numérique. C'est bon 30 secondes. Garbix. Kovacic qui essaie de passer. Chassé par Beatrice Edwige. Et il t'a Garbix encore. Pour Aniko Kovacic. La passe pour le pivot. Et 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 et. Ça va distribuer aussi. Pour Beatrice Edwige. En retard face à Nett Kisfaloudi. Logique ces 2 minutes là. Elle a pris la position préférentielle. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit. C'était Sabina Maier d'ailleurs. Tant pour moi. Alors. Le jet de 7 mètres. Alors encore. En l'air. Pour Aniko Kovacic. Pour renforcer la compétition. C'est la 3ème fois que. Beatrice Edwige. Qui se fait sortir pour 2 minutes. A noter qu'il n'y a eu aucun carton rouge. Pour les françaises. Et 1. Pour les côtés. Pour les côtés hongrois. C'était Kisfaloudi. Avec son numéro 14. La pivot. Qui défend. En numéro 3. Avec Clara Sequerès. Morisa Landre. Blandine dans 7. Ça s'est bien joué aussi. Il ne faut pas hésiter. Il faut qu'elle y aille. Cheyenne Nia KT. Elle va faire sortir des joueuses. Et sur Clara Sequerès. Notamment. Alors il y a un souci. Là on a arrêté le temps. La déléguée. Il y a un souci du côté hongrois. A priori. Il va y avoir un carton jaune. Pour Kim Horace-Busen. Ça fait un paquet. Je voyais tout à l'heure. Il devait en être à 5. Tout à l'heure. Il y en a eu un. Simplement. Pour Olivier Crumbol. Depuis le début de la compétition. C'est-à-dire qu'il y en a un. À chaque match. Quasiment. Pour l'entraîneur. Rondroit. Bouillon. Sur son banc. Alexandre Lacrabert qui a gardé le ballon. Le croisé moyen avec Serra Badembele. Kalidia Tlunacaté. Encore la passe difficile pour Camille Eglon. Et la défense de Zita Souchansky. En portant à ce moment. Dans ce fur de seconde période. Alexandra Lacrabert. Le croisé. Avec Nia Cate. Mais là elle était placée. Blanca Biro. Elle était au-dessus. La Nia Cate. Elle devait tirer. Elle n'est pas mis hauteur. Et attention. Et le basket superbe. de Cléopâtre Darleux. Derrière la relance. Dans la course de Blandine Dansette. Il faut marquer. C'est fait. Superbe l'action française. Et alors le scotch terrible. De Cléopâtre Darleux. Sur la tentative de Kovacic. C'est énorme. Ça ça fait mal. Ça fait très très mal. Et Blandine Dansette. Qui s'applique à dépasser la gardienne. Très très bon. Cette parade. Et cette relance. De la part de Cléopâtre Darleux. Oui alors qu'encore une fois. Elle avait réussi à s'infiltrer. Derrière le poteau. Qui sauve Cléopâtre Darleux. Qui avait un petit peu déserté. Son coin court. Son premier poteau. Mais Bernadette. Bodhi. A touché. Le poteau. Nouvelle occasion. De plus quatre. Pour l'équipe de France. Il y en a eu beaucoup. Vraiment dans ce match. Ça va finir par passer. Oui. Quand même. Allez ça va être la regarde. Xavier. Alexandra Lacrabert. Le croisé. Encore double croisé. Avec Camille Églon. Pour Blandine. Dansette. Encore une fois. Qui va aller s'imposer. Le premier poteau. Et le plus quatre. Je réclame. Pour l'équipe de France. Il faut rester concentré. Attention à Kovacic. Avec Stouchanski. Et Camille. Qui a parfaitement fermé la porte. Ça s'est bien vu. Superbe défense. Là. De la gauchère. De Bucarest. On voyait la trois tiers. De Bucarest. C'est le nombre là. Sur le banc. Qui a repris ses esprits. Tant mieux. Qui se valoudit. Avec la montée. De Véatrice Edwige. Pour gêner la circulation du ballon. Oui mais après. On recule. Une défonce trop aplatie. Alors que Camille Glonsorina. Est restée dans la zone. Elle a pris. Je pense la main de Gorbic. Dans le visage. Derrière le mauvais tir. De Felidia Touniakate. Ça fait deux. Souchanski. Avec Kovacic. C'est bien. La Syrabat. Qui est sortie de son poste. Numéro deux. C'est Alexandra Lacrabert. Qui défend en un. Oui alors là. Il faut changer. Alexandra Lacrabert. Elle va passer de l'autre côté. Voilà. La répartition est mieux. Comme ça. Avec et Béatrice Edwige. Et Camille Aiglon. En poste 3. Béatrice Edwige. Qui s'est excusée. Auprès de. Cléopathe Darle. Sur l'action de tout à l'heure. Danita Gerbix. Ça flottait beaucoup trop. Alors voilà. Gerbix. Avec Kovacic. Oh oui. Il y avait peut-être passage en force. Non ? Il y aura G de 7 mètres. Elle était en zone. Non. Il me semble qu'elle était en l'air. Oui. Effectivement. Elle était en mouvement. C'est pour ça. Regardez. Elle saute. Et elle prend un appui dans la zone. Donc il n'y a rien à dire. Le retour. Danita Gerbix. Non. Parce que Kovacic. qui les avait mis tous. C'est le Cégé de 7 mètres. Et là il n'y a pas eu de feintes. D'habitude elle fait des feintes. Anita Gerbix. Elle a tiré relativement vite. Le but consécutif. Là pour les Ongroises. Qui reviennent à deux buts. Alors Nyoncien-Nyonblain. Et revenu sur le terrain. Toujours Alexandra Lacrabert. Pour mener le jeu. Camille Eglon à droite. Ça va. Tel dit Olivier Crumbles. Un petit signe de la main. Alexandra Lacrabert. C'est bien joué. Il y avait un ballon récupéré. Mais dans la zone. Par Niko Kovacic. J'ai un pied de sifflet face à la Hongroise. C'est pour ça qu'on récupère le ballon. On entend les supporters de l'équipe de France. Jouer tout le déplacement jusqu'à l'Aïtich. Camille. C'est bien joué. Encore une fois. Parfait. Là elle a pris tout son temps. Laurie Zalandre. Pour ajuster Blancabirond. On l'a bien vu. Elle vient un tout petit peu plus vite. C'est là. Niveau pas décisif de Camille Eglon-Sorina. C'est bien. Regardez. Elle saute. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Et là elle envoie. Voilà. C'est bien. À la hanche. Évidemment. C'est là où il y a un passage. La jambe. Kovacic. Jouer avec Frivili. Qui fait parler la poudre. Et la joieuse d'herbe. 87 km heure. Tunga Frivili. Une des révélations vraiment dans cet effectif hongrois. On ne l'a pas trop vu en première période. Tant mieux pour les Françaises. On a marqué son deuxième bout. Tout simplement. Alors. Elle est revenu sur le terrain. Grâce à Adid. Le petit croisé avec Alexandra Lacraver. Parfait. Ça c'est magnifique. Et ça met de l'incertitude aussi dans la défense des hongroises. Parce que. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs réussis de loin. Par les plus. Dans cette seconde période. Et là ça marche bien. Avec Alexandra Lacraver. Encore une fois décisive. C'est le quatrième but pour les Françaises en position hors des 9 mètres. Oh là là. Il y a une faute de Manon Ouet. Oui. Attends. Qui va être sanctionné. Et deux minutes. Pour les liers de l'équipe de France. Oui. Et là Olivier Krombole. Ce qui va certainement se faire aussi réprimander. C'est la dernière fois. Olivier. Il ne faut pas. Alors que Manon Ouet. C'est vrai qu'au niveau du haut du corps. Touche légèrement. C'est vrai. Il y a l'équilibre. Mais bon. Les Monténégrins depuis le début de ce match. Ils sont sensibles à ça. Oui. Elles ont été averties. Sauf sur Blandine Nancet tout à l'heure. Oui. Voilà. Et encore une fois. La parade. Fantastique. D'Amandine Leno. Et face à une troisième tireuse. Aniko Kovacic. Quel match elle nous fait. La joueuse de Scopier là. Vraiment super match. Amandine. Elle est de 7 mètres là. Vraiment intraitable. Et on voit la collade là. Entre les deux gardiennes. Ça fait 3 sur 4. C'est plutôt pas mal. Quand on est à 75% au pourcentage à 7 mètres. Exactement. En général la moyenne. On dit que c'est 1 sur 4 pour une gardienne. 25% de réussite. C'est à peu près la moyenne à atteindre. L'équipe de France qui joue son gardienne. Non ça n'arrive pas tout le temps. De plus en plus maintenant. En infériorité. Avec Alisson. C'est parfait. Allez le changement a été fait. Et plus 4 pour les Françaises. Qui ont entendu une bonne dynamique. Bien aidé par la parade d'Amandine Leno tout à l'heure. Et le temps mort posé. Buzzé par Kim Rasmussen. C'est excellent. Je vais me faire reprendre. L'équipe de France mène 21-17. On joue depuis 13 minutes dans ce nom de période. D'accord on continue à poser les yeux. à monter des ballons. Alors Alisson tu vas quand même. Oui toujours et de moins. On refait le mouvement. On refait le mouvement. Ok ? Allez là ! Allez on continue à aller. Allez au droit ! Il est bavard. Kim Rasmussen. Dans les temps morts. Oui alors qu'il n'est pas content de sa défense. Et qu'il a donné des consignes. Mais alors pour vous dire. On a échappé de peu à la correctionnelle. Parce que Beatrice Edwige elle était sur le terrain. C'est à dire que les Françaises qui sont normalement en infériorité numérique. pour encore un peu plus d'une minute. Et bien elles étaient sept. Ça posait un petit souci. Et Beatrice Edwige elle est vite vite sortie du terrain. Juste avant que le jeu ne reprenne. C'est mieux comme ça. Et là ils ont trouvé le décalage. Le premier poteau a été choisi par Bernadette Bodhi. On a fait croire à Krabber. On a pris un coup visiblement. Et le seul la bomboyer sur le ralenti. Alors c'est relevé. Oui. Tout va bien. Et on va refaire sans doute le même mouvement. On a vu tout à l'heure. Qui s'était terminé par le but d'Alisson Pinot. Et Beatrice Edwige là. Il va certainement sortir. Recevoir le ballon de Njossan Njombla. Et ensuite on enclenche. Avec Njossan qui va y aller. Voilà ça c'est parfait. Le tir recroisé qui vient tromper Blanca Biro. Ce qu'il y a noté aujourd'hui c'est vraiment le collectif français. Chaque joueuse est importante. Apporte à l'effectif. Ce ne sont pas seulement deux ou trois joueurs. Pas de différence. Et là tiens c'est pas collectif aussi. Et là le scotch de Beatrice Edwige. Très bon contre là de Béa. Sur Anita Gerbix s'il vous plaît. Qui est à 1100 buts en sélection. C'est ça. Combien on en a mis aujourd'hui ? Deux ? Non elle est à 1099. Elle ne sera pas à 1100. Pas tout de suite. Njossan Njombla. Qui est repartie de l'avant avec Alexandra Kraber. Anita Gerbix qui monte en 10. La balle elle est un peu au casse-croûte là pour Beatrice Edwige. Vite 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 vite. On essaye de se replacer. Mais la relance c'est n'importe où n'importe comment. Et c'est trop facile à reprendre pour les françaises. Ça avait bien replié du côté des françaises. Et puis même là la passe elle était trop longue. De toute façon. Pour sa pivot. Blanca Biro elle est meilleure dans les tirs au près que dans les relances lointaines. Action de plus 5 là pour les blanches. Avec la marche avant mise par Alisson Pinot. Alisson Brana. Appare. Allez. Merci. Merci. Non. Elle est là. Je suis désolé. Non il ne met pas. Oh non j'aurai. J'aurai. Ça fait déjà au moins deux fois qu'elle aurait dû prendre une nouvelle fois deux minutes. Bon et là. Garbit par contre elle va prendre deux minutes. Eh oui. C'est très très dangereux là pour l'épaule non seulement d'Alexandre Lacrabert. Mais ensuite c'est enfin les hongrois c'est soit de la maladresse mais ou alors si c'est vraiment intentionnel je c'est pas du handball. Ça c'est un coup à lui déboîter l'épaule. Exactement. Heureusement qu'elle a solide Alexandra Lacrabert. Elle a fait un super match. Et très solide. Quand on a le 64 dans le dos on est un rock. Exactement. Elle le porte également sur ses chaussures son numéro. Allez la belle passe. C'est bien joué. Sir Abadembele. Le petit lob. Voilà ça fonctionne. Nos collègues de presse écrite et de radio sont tous en train de serrer le poing. C'est un but important. Le plus du plus cinq. Voilà le petit matelas qui est fait. Il me manque encore un. J'avais dit à plus six. On va pouvoir faire tourner et vraiment être libéré. On va attendre un petit peu. Avant d'être délivré. Exactement. 30ème minute. Alors Sekeré c'est revenu au poste d'arrière droit. Il fait voyager le ballon avec Aniko Kovacic à la mène. Surveillé par Camille Aiglon. Derrière on trouve quand même un décalage et il y a la parade splendide de Cléo Darleux. Derrière malheureusement les Françaises n'ont pas pu récupérer le ballon. Non ça ne sera pas comptabilisé cet arrêt puisqu'il est parti en touche et que le ballon a été rendu à l'adversaire. C'est la subtilité du règlement. Oui. Voilà. Alors on a Sir Abadembele qui défend en deux à l'aile. Alors Pastis. Mais pas Pastis parce que le jeu est redonné à l'adversaire. Non pourtant c'est un peu l'heure de l'apéro. Ah ouais. D'accord. Il faut tirer largement au-dessus. Alors ah ah ah. On n'était pas d'accord entre les deux arbitres. Il y avait un qui redonnait le ballon aux Françaises. Il me semblait qu'effectivement il y avait eu une petite touche sur le bras de la tireuse hongroise. Alors le bras pourrait se lever dans pas longtemps. Ça y est. Voilà. Bernadette Bodhi. Tentative de Kung Fu mais c'est avec le panneau de pub. Allez Blandine. Il n'y a pas raison de se précipiter. Alison Pinault le sait. Voilà. On va reposer un temps fort tranquillement en ayant fait les changements. Le double changement avec Nyonce qui revient. Et Grasse Zahadi également. Elles sont en train de jouer vraiment à leur rythme. Les Françaises. C'est ça qu'on aime voir. C'est elles qui imposent le tempo. Oui. Le danger il vient vraiment de partout. C'est ça qui est intéressant. Alison Pinault qui rentre de son poste d'arrière-droite au poste de pivot. Oh là. Le festival. Ouais. Quand même. Non. Il n'y avait rien du tout. D'accord. Alors on va replier avec Aniko Kovacic là qui tire au-dessus. Elle n'était pas touchée. Cléopâtre Darleux. Il y avait une possibilité sur l'île d'Ancette mais elle a préféré assurer. Ça l'a démangé. On l'a vu. Elle a préféré jouer la sagesse avec sa coéquipière de club. Alison Pinault qui était juste à côté. Mais c'est bien aussi. Ça montre que Cléopâtre Darleux a pris en maturité. Avant on l'aurait relancé. C'est sûr. Et là c'est bien. On est à plus 5. Il n'y a pas le feu dans la maison. Pas besoin de... Allez marcher. Marcher. De grâce à Adi. Dommage ce petit marché. Allez les Françaises se replient. Camille Aiglon n'est pas encore revenu. Allez on va en dissuasion sur Clivigny. Ils ne savent pas trop quoi faire avec la balle. Les Hongroises. Elles n'ont pas trop de solutions. Parce que les Françaises sont bien en place. L'un en va avec l'autre. Généralement. Si vous ne savez pas trop quoi faire. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à vous. Alors on va faire rentrer Réa Messaros. La pivot de FTC. Que Kovacic connaît par cœur. Et qui peut être souvent dangereuse. Elle est très à droite. Réa Messaros. Là on était au bord du marché. Ça n'a pas été signalé par les arbitres. Qui lèvent le bras. Avec le tir. Elle accompagne dans le but. Cléopâtre Darleux. Le but de Kovacic. Qui maintient quand même les Hongroises dans le match. Quatre buts de retard. Etant mort. Posé par Olivier. Bien qu'ils se concentraient sur l'attaque. En donnant un enclenchement. Qui favorise l'intervalle pour Nyansi Agnambla. Et puis l'autre. Justement. Qui se méfiait de l'entrée et des arrières. Dans les intervalles. Et qui demandait à ces joueuses de défense. Et bien de défendre encore plus dur. Elles défendent déjà assez dur. Les Hongroises. Ils demandaient encore plus de pression. Sur les joueuses d'attaque françaises. Kimo Asmusen. On va voir ce que ça donne. Toujours avec. Razadi. Avec Nyansi Agnambla. Et Agnambla qui peut y aller. Elle fait un gros gros match. Nyansi Agnambla. Elle était dans une bonne dynamique. Avec un premier tir réussi. Et là elle soulage aussi l'équipe de France. Avec ses tirs de loin. Plus 5 pour les bleus. Qu'on nommera toujours bleu. Peu importe dans quelle couleur elle joue. Exactement. On est 3 sur 4 pour Nyansi Agnambla. C'est bien Manon Wells. Ce qu'elle fait là sur Sushansky. Oula. 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 Anita Gerbix qui a joué la faute. Je rigole parce que Beatrice Edwix. Elle s'est levée. Comme s'il y avait but. Une grosse défense. Pour la chef de défense. La ministre de la défense. Comme dit Sibian Tomovic. C'est quasiment un but pour elle. Clifini qui est passé. Là dans l'intervalle externe. Sur 2 appuis. Elle est allée très vite. Elle a mystifié. Grâce à Haddi. Et Laura Flip. Laurie Zalandre. qui fait le changement avec Camille Aiglon. Tout le monde aura joué quasiment le même temps dans cette rencontre. Hormis Estelle Enzeminko qui aura très peu joué. Un petit peu en première période. Elle est restée sur le banc. Là depuis le retour des vestiaires. Et on n'aura pas vu Astrid Engouan. Voilà. La brestoise sur le terrain. Elle est au bout du banc là actuellement. Laura Flip. Oui oui. D'accord. Elle a pris le ballon. William Essaro au sein. Et Grâce qui revient. Le petit service. C'était bien vu pour Alison Pinot. Mais la parade de Blanccapiro qui a relancé. C'est Januric qui avait fait son entrée. Et l'interception de Manon Oet. Le face à face avec Januric. Elle a dépassé et va tirer au-dessus. C'est absolument parfait. Et ça met aussi un petit coup sur la tête des Hongroises avec le pastis de leur gardienne tout à l'heure. La contre-attaque a été annihilée très rapidement. On y est là. Le 7 contre 6. Le dernier atout qu'il avait dans son jeu. Kim Rasmussen c'est de jouer à 7 face à 6 françaises. Encore la sortie de Manon Oet qui a mis au sol Zita Suchanski. Et ça doit faire plaisir à Olivier Crumbles qui apprécie on va dire modérément la joueuse de FTC. La passe a été difficile. Bonne défense de Manon Oet qui est bien revenue pour bloquer le passage. Le bras vient de se lever. Clivini. Il n'y avait rien à faire avec Léopat Darleu qui va récupérer le ballon de justesse. Grosse séquence défensive encore une fois. Il y a des gestes qui ne se trompent pas quand on est près du banc. Oui et puis là s'ils jouent le 7 contre 6 jusqu'à la fin du match elles vont se retrouver en inférieure du numérique les françaises. Il faut qu'elles restent solides et solidaires et il n'y aura pas de soucis. grâce toujours avec sa meilleure amie Rien Messaros le joueuse ils vont se retrouver en club puisque Metz jouera contre FTC en Ligue des Champions. La voilà grâce à Zahadi le petit service pour Laura Flip. Zahadi encore il va y avoir un passage quelque part Alison Pinault avec Manon Oet qui essaye de passer toute seule. Elle a été stoppée par Victoria Lukács. Raza dit encore le bras qui est levé elle y essaye d'y aller à l'arrache elle est retenue par Messaros. Et Nyonce et encore une parade pour Iann Urik une ancienne Nyonblak qui a été bien lancée le temps mort pour Kim Rasmussen. Ce sera son dernier à 6 minutes 10 de la fin de cette rencontre l'équipe de France à 5 buts d'avance. On cesse dans ses dernières minutes l'écart qui grossit un tout petit peu. Et encore encore une énorme séquence défensive et vous avez vu le geste d'Alison Pinault elle a dit à Cléopâtre Darle qui s'apprêtait encore à relancer très loin hop 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 doucement on y va vraiment tranquillement. Mais la balle au chaud on gère bien sûr c'est ça l'expérience. Derrière par contre on a réussi par mettre le but. Un petit peu précipité là ce tir d'Alison Pinault. Et Manon Wett elle a monté mais qui n'a pas marché derrière le but de Lukač. Et Manon Wett qui est monté un petit peu un petit peu trop haut et un tout petit peu en retard. Nyonce derrière elle n'a pas réussi à réagir assez vite aussi pour fermer l'angle au maximum. ça aura été la satisfaction offensive des Hongroises les tirs des ailières. Oui depuis le début de cette compétition d'ailleurs mais aujourd'hui parce que les arrières c'est vrai ils n'ont pas paru spécialement dangereux Xavier. Oui 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 ça c'est sûr. Ah ouais ça passe quand même avec Lorisa Land qui a ramassé le ballon alors que Alex Lacrabert voulait jouer avec Gras Zahadi. Voilà Lacrabert Gras Zahadi s'est passé et en force elle va enfoncer le ballon dans le but de Kinga Yanorik et redonner 5 buts d'avance aux Françaises. Deuxième but pour Gras Oui il est important celui-là et quel boulot d'Alexandra Lacrabert qui a vraiment mobilisé toute la défense à elle toute seule alors que dans l'autre l'autre huitième c'est serré entre le Monténégro et la Serbie début d'avance vous pouvez le voir sur Max 10 avec Benjamin et Dominique. Oui c'est quasiment la fin du match il ne reste qu'un second et plus deux pour le Monténégro. Oui ça sent bon pour les compatriotes des arbitres d'aujourd'hui le Tiger Bix n'y arrive pas il restera deux passes pour les Hongroises avant que les Arbine ne sifflent le refus de jeu une seule passe là il faut tirer c'est Satchik qui passe au-dessus du contre-français c'est dommage ce but-là il faut continuer il faut continuer à attaquer les Françaises il ne faut pas faire non plus trop trop défiler le chrono être dangereuse aller vers le but Alexandre Lacrabert le bon croisé Grasadi tout ça c'est parfait c'est magnifique le jeu à trois entre les deux arrières et puis la pivot Loris Alondres qui fait vraiment un match splendide après ces deux échecs initiaux elle aura toujours été dans le match en attaque comme en défense la cuisse ça a l'air d'aller même s'il prend appui sur l'autre cuisse Satchik qui a encore fait parler la poudre le ballon récupéré et avec le but de Lukacs elle marque vite les hongroises derrière repli défensif moyen la dé française sur le boulet de canon de Sandra Satchik et derrière le ballon récupéré par Victoria Lukacs vous savez ce qu'on disait tout à l'heure Valéry Monténégro donc face à l'équipe de France pour l'instant qui est bien partie pour gagner pour bien gérer les derniers instants grâce à 10 sur ce petit passage magnifique et le 28ème but des françaises Satchik derrière le poteau encore c'est pas possible cette séquence là avec le but de Victoria Lukacs exactement la même même en difficulté elle arrive à marquer ouais mais se prendre deux fois le même but c'est un petit peu dommage c'est-à-dire prendre deux fois le même but avec le poteau de Sandra Satchik ballon récupéré par Lukacs c'est exactement le même copier-coller du but précédent c'est pour ça que je disais que c'était le même parce que c'était le même voilà Alexandra Lakrabert qui est repartie à l'abordage avec Clara Sekérez qui aura réussi à rester sur le terrain ça c'est quand même le miracle hongrois ça suffira pas pour se qualifier elle est la passe elle est bonne avec le but libérateur de Loris Alandre il reste 1 minute 20 l'équipe de France à 5 buts d'avance ça sent bon l'écart de finale en jouant comme ça là c'est ultra ultra mérité c'est le match le plus plein finalement des bleus qu'on voyait souvent par séquence par intermittence et là elles ont joué de la première à la dernière minute avec le même sérieux elles étaient supérieures aux hongroises ça c'est vu sur le terrain ça se voit au tableau d'affichage attention à la cheville je crois qu'elle a tourné elle a marché sur le pied de Manon Ouet non ça va ça va pour Lukacs qui marque encore pour le but de Victoria Lukacs c'est son cinquième but ça suffira pas l'équipe de France va pouvoir faire la danse et 4 buts d'avance à 30 secondes de la fin et direction donc le Monténégro en quart de finale malgré un dernier ballon perdu ça ne changera rien Anita Gerbix Alexandra Satchik Gerbix à nouveau et Satchik il faut tirer même si elle n'y croit plus du tout évidemment elles ont trop de retard les hongroises il y aura peut-être une dernière tentative avec Lukacs toujours magnifique en pleine lucarne opposée ce sera le dernier but de la rencontre ça ne suffira pas pour les hongroises victoire et qualification de l'équipe de France après un match maîtrisé de bout en bout l'équipe de France gagne de 3 buts comme à la mi-temps les quarts elles-mêmes 29 à 26 les françaises apporteront le Monténégro en quart de finale après-demain on a vu un match plein Valérie c'est vraiment ça qui nous a fait plaisir elles ont été en tête du début à la fin les françaises elles n'ont jamais été menées dans cette rencontre et